Jipney Simulator 2 a été développé par deux étudiants philippins, 7 mois après avoir développé Jipney Simulator 1. Salut c'est Collage, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler simulation de transport, avec même quelques éléments de simulation de vie. C'est développé par Space Zero Interactive et on va découvrir ça ensemble. Donc juste avant de commencer le mode carrière, vous allez pouvoir paramétrer le nombre de piétons, le nombre de véhicules, mais aussi le temps d'utilisation de votre jipney. A la fin de la seconde guerre mondiale, les américains sont repartis des philippines et ont laissé des centaines de jip en surplus, qu'ils ont donné ou vendu à des philippins. Les philippins décident de les modifier pour permettre le transport de plusieurs passagers et ils ajoutent des toits et des décorations. Le jipney est né. Ils vont ensuite s'en servir pour rétablir un réseau de transport en commun qui a été détruit pendant la guerre. Comme vous pouvez le voir, c'est un véhicule assez folklorique. Alors, on commence ici dans le bureau du patron. On va devoir sélectionner notre parcours par rapport aux arrêts par lesquels on va passer. Ce parcours trajet, il va falloir le sélectionner en gardant en tête d'une part l'essence, mais d'autre part et surtout la durée d'utilisation du véhicule, le bail du véhicule. En réalité, on paye le véhicule une certaine durée pour pouvoir l'utiliser. Et on paye justement à notre patron. Ce temps d'utilisation, vous pouvez le sélectionner au départ et vous pouvez choisir 20 minutes. C'est le temps de base. Moi, j'ai mis 40 minutes. Vous le voyez en bas de l'écran. C'est là où il y a marqué Shift. Donc ici, je peux entretenir le jipney, le réparer, mettre le plein d'essence ou même l'upgrader. Donc au début, forcément, on n'a rien. Mais c'est ici qu'il faut venir pour dépenser pour le jipney une fois qu'on aura de l'argent. L'argent fonctionne avec des dépôts, c'est-à-dire que vous allez directement mettre votre argent en banque ou alors il sera avec vous. Mais malheureusement, l'argent que vous avez sur vous ne peut servir qu'à rendre la monnaie ou à mettre de l'essence. Pour toutes les autres dépenses, il faudra penser à déposer votre argent là et à payer votre bail avec la tablette à côté. On est donc parti pour un bail de 40 minutes. Au niveau de l'essence, lorsqu'on commence le jeu, on a le plein d'essence. Et du coup, on peut directement commencer. Ici, on a un GPS pour s'orienter. Et vous allez voir que c'est là toute la difficulté du jeu. Il va falloir gérer beaucoup de choses en même temps. Il y a pas mal d'éléments qui vont vous déconcentrer. C'est le jeu qui est fait comme ça. Donc ça rend le jeu très difficile puisqu'en fait, il ne ressemble à aucun autre. Vous pouvez voir en bas que le bail commence à défiler. Les 40 minutes ont commencé. Ça fait partie des choses à surveiller. La deuxième chose à surveiller, c'est l'essence. Vous avez un compteur avec la jauge d'essence comme dans n'importe quel véhicule. Il va falloir la surveiller. Si vous tombez en panne d'essence, il va falloir appeler une dépanneuse. Si vous n'avez pas déposé d'argent à la banque, vous ne pourrez pas appeler de dépanneuse. Vous vous dirigerez vers un game over. Game over, ça veut dire tout simplement que vous allez recommencer la journée. C'est tout. Le jeu va vous ramener après la dernière journée réussie. Une journée réussie, ça veut dire que vous avez bien rendu dans les temps le véhicule. Vous n'êtes pas tombé en panne d'essence. Mais ça veut également dire que vous avez amassé suffisamment de cash pour payer le bail du véhicule pour la journée d'aujourd'hui. En plus du bail de 40 minutes qui diminue et de l'essence qui va diminuer, vous allez devoir bien entendu surveiller la route et vous diriger au bon endroit. Donc manipuler votre GPS. Vous pouvez zoomer sur le GPS et vous pouvez zoomer votre vue. Vous allez également devoir gérer l'argent et rendre la monnaie. C'est une des choses les plus difficiles à comprendre. Vous pouvez voir que là, on m'a donné 20 en argent et je dois rendre 7. Ici, il y a les 20. Donc je prends avec le clic gauche et je redonne avec le clic droit. Mais il va falloir que je compte. Là, je dois 7. Ça veut dire 5 plus 2. Et hop, c'est bon, ça disparaît. Faites bien attention à éviter les piétons. Parce qu'un piéton, ça abîme le jibnay. L'état se dégrade et à un moment, vous serez obligé d'appeler une dépanneuse. Ou alors de faire un game over sur votre journée. Alors, nous voici à notre premier arrêt. Vous pouvez voir un message en vert en haut. Je suis sur une zone de déchargement. Je m'arrête. Et tes clients en profitent pour descendre et monter. Là, ici, personne. Alors par contre, je vais avancer un petit peu. Vous voyez qu'il y a d'autres voyageurs ici. Et parfois, ils ne montent pas parce que je suis trop loin. Il ne faut pas hésiter à faire 2 arrêts si c'est un très grand arrêt. Et voilà. Lui, il ne serait jamais monté si je ne m'étais pas rapproché. On va attendre que ça se dégage. Parce que c'est pareil, si on fait le bourrin, il y aura des dégâts. Là, on m'a donné 15. Il faut que je rende 2 pièces. Au niveau de la monnaie, il y a des pièces de 1, de 5, de 10, des billets de 20, des billets de 50. C'est vous qui allez devoir gérer votre fond de caisse et le composer. C'est-à-dire que si vous ne faites pas attention et que vous n'avez que des billets de 20, vous ne pourrez pas rendre la monnaie. Donc, il faut avoir un petit peu de tout. Là, vous pouvez voir que si on ne va pas trop vite, le piéton, on peut le pousser, le contourner. Mais les dégâts apparaissent vraiment au-delà d'une certaine vitesse. Donc, le jeepney du début, c'est ça. Quand il est à fond, c'est cette vitesse. Vous pouvez voir en bas que je suis en troisième sur trois vitesses. Il va falloir donc upgrader ça si on veut aller un peu plus vite. En haut à droite de l'écran, apparaissent les arrêts où vous devez vous arrêter, ainsi que le nombre de personnes qui souhaitent descendre à ces arrêts. Là, je dois juste m'arrêter à Factory pour un client. Ah, ça traverse. Donc, voilà, véhicule endommagé. Celui-là, ce piéton-là, pourtant, je l'ai pris de côté. Limite, c'est lui qui m'a foncé dedans. Mais malheureusement, ça fait des dégâts. L'état du véhicule se détériore. À un moment donné, il fera de la fumée. Après, il pourra même y avoir des flammes. Et puis, il y a un moment où ça sera la panne sèche. Si vous allez trop loin dans les dégâts, il s'arrêtera. Après, à l'inverse, vous pouvez très bien avoir le moteur en flamme, mais vous n'êtes pas encore en panne. Si vous arrivez à faire toute une course sans rien toucher, ça va le faire. On va déposer le client à Factory. Ça y est, regardez en haut à droite, ça a disparu. Et on va pouvoir repartir. Alors, la journée est très difficile. Je ne sais pas d'où ça vient. Même s'il me reste 32 minutes sur le contrat de location. Là, je le sens. Il y a peu de personnes qui montent. Il y a peu d'argent qui rentre. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais il va falloir que je me bouge sur les 32 dernières minutes. Parce que sinon, on va se diriger vers un game over. Et c'est là la difficulté de Jipney Simulator 2. Allez, on rentre un petit peu d'argent. On va prendre de la monnaie. Alors, on va s'arrêter là. Et en même temps, on va gérer l'argent. C'est un bon moyen. Là, vous voyez que je suis en sens unique. C'est parce que parfois, les rues sont un peu compliquées. Et pour gagner du temps, je suis arrivé en sens unique sans pitié. La police ne met pas d'amende pour l'instant. Donc, on en profite. Alors, il y a pas mal de personnes qui payent. Même si ça me paraît toujours faible. Puisqu'en fait, c'est le contrat de location de 40 minutes qui va me coûter cher. Et si je n'arrive pas à le payer, ce sera le game over. Là, malheureusement, plus c'est long, plus c'est cher. On va pouvoir y aller. Un qui paye en retard. Ça, c'est leur spécialité. Ils aiment bien payer lorsque vous êtes en train de rouler. C'est la difficulté. On peut voir en haut à droite que là, j'ai un peu de rentrée d'argent. Donc, il va falloir que je m'arrête à 4 arrêts pour 6 personnes. C'est parfois pas possible. Clairement, vous regardez le temps qui vous reste. Moi, il me reste 28 minutes. Ce n'est pas réellement un souci. Mais parfois, les clients vont vous demander une destination à laquelle vous êtes déjà passé. Vous, vous faites votre circuit, votre parcours. Mais vous passez une fois. La personne, attendez-vous à ce qu'à la fin, lorsque vous rendez le jibnay, vous allez devoir rendre l'argent de cette personne. C'est logique. Toute course qui a été payée et qui n'est pas honorée, vous allez devoir rendre l'argent. Donc, il va vraiment falloir optimiser ça. Je vous l'ai déjà dit, il va falloir également gérer et optimiser l'essence. Lorsque vous n'avez plus d'essence, pensez à bien regarder sur la carte parce qu'il n'y a pas des stations partout. Et les stations, en fait, fonctionnent comme ça. Vous prenez de l'argent en physique et vous le déposez. Donc, ça fonctionne un petit peu comme la banque ou comme ces stations essence où vous devez payer à l'avance. Faites attention, si vous mettez trop d'argent et que la station vous fait le plein, qu'il reste de la monnaie, vous ne pourrez pas la récupérer. Vous pourrez l'utiliser plus tard. Donc, il faudra revenir à la même station et il y aura votre monnaie qui vous attendra, mais vous ne pourrez pas la récupérer. Au fur et à mesure de votre trajet, vous allez pouvoir, dans la tablette, désactiver les arrêts auxquels vous ne comptez pas retourner. Donc, ça, tout simplement, ça va être à vous de gérer en fonction du temps qui vous reste, de l'essence qui vous reste, de l'endroit où vous vous trouvez dans la ville. Parce que parfois, certains détours vont vous prendre trop de temps et vous rapporter trop peu d'argent. Si vous ne le sentez pas, vous allez également pouvoir, dans cette tablette, désactiver les clients qui montent. C'est-à-dire, tout simplement, je suis sur la fin de service, je dépose les gens qui sont dans le jipnet, mais je n'en prends pas d'autres. C'est ce que j'ai fait il y a quelques minutes, mais je pense que j'ai mal géré. Comme vous pouvez le voir, il me reste 18 minutes. J'ai deux clients à déposer au terminus, mais je serai clairement en avance. Le problème, c'est que là, je vais payer une concession de 40 minutes, mais je n'ai pas les revenus pour 40 minutes. On va voir, ce n'est pas grave, il faut que je me dirige au terminal, je dépose les deux derniers et on fera un point. Pour moi, ça va se diriger vers un game over. Allez, on dépose les deux derniers, les deux dernières, c'est fait. Et on va se garer devant le bureau du patron. Alors, on prend l'argent qu'on veut déposer en banque. Ne prenez pas la petite monnaie si vous comptez la garder ou si vous comptez mettre de l'essence. Et on va aller faire un dépôt. Voilà, c'est bien trop cher ici. Donc, ça va être compliqué. On va déposer donc l'argent à gauche. Donc, 60, on ne va vraiment pas loin. On n'a même pas un tiers de la somme à réunir. Même si je gratte toute la petite monnaie, ça va être compliqué. Ouais, voilà, ça monte à 77, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir recommencer cette journée. Alors, je suis reparti sur une nouvelle journée de location, toujours de 40 minutes. Et comme vous pouvez voir, rien qu'au bout de 3 minutes, regardez le monde que j'ai, la monnaie que j'ai. Donc, ça me confirme que l'autre journée a vraiment mal commencé tout à l'heure. Alors, par contre, plus d'argent, plus de clients, ça veut dire plus de monnaie à rendre. Donc, c'est un peu compliqué pour avancer rapidement au début. Même pour avancer droit, comme vous pouvez le voir. Parfois, c'est un petit peu technique de rendre la monnaie. Là, c'est un client qui m'a donné 50. Je les ai pris. Malheureusement, il faut que je lui rende 37. 37, ça, c'est un coût à vraiment donner toute ma petite monnaie et à me retrouver tout nu. Malheureusement, un client à qui vous ne rendez pas la monnaie, c'est comme un client que vous ne déposez jamais. Il va falloir annuler le paiement et lui rendre son argent. Pour vous donner le temps de faire de la monnaie, il est indiqué sur la monnaie à rendre l'arrêt auquel le client s'arrêtera. Si l'arrêt est dans plusieurs arrêts, vous n'êtes pas obligé de lui rendre sa monnaie tout de suite et ça peut vous donner le temps de prendre d'autres monnaies. Surtout que si vous ne prenez pas l'argent qui vous a été payé et que vous l'a laissé sur place, le client suivant ne peut pas payer lui-même sa course. Donc, il faut réellement prendre tout l'argent pour pouvoir débarrasser et rendre disponible le petit comptoir. Donc là, je suis complètement bloqué. Il va falloir que j'abandonne cette journée. Parce que le jeu n'est pas forcément optimisé pour tout ce qui est IA. Et un véhicule qui cherche à avancer et qui vous bloque devant, plus un véhicule qui cherche à avancer et qui vous bloque derrière, c'est sûr que vous ne pourrez rien faire. Ces véhicules-là vont attendre des heures. Ils ne vont pas dépop. Malheureusement, il va falloir que vous recommenciez. Donc là, après de multiples tentatives, vous pouvez voir en bas que j'en suis à mon troisième jour. Ça veut dire que j'ai validé le premier jour. J'ai validé le deuxième jour. Et là, je m'apprête à commencer mon troisième jour. Vous pouvez voir que je traîne de la deuxième journée des dégâts sur mon véhicule. Et en fait, je me rends compte que je n'ai pas assez pour les réparer. Je suis en train de gratter les fonds de poche. Donc voilà, là, j'ai mis 17. J'ai fait un dépôt de 17. Ne serait-ce que pour réparer ça, parce que c'est super important. Maintenant, il va falloir bûcher sur cette journée-là. Il faut garder en tête que ça va être compliqué. On n'a pas de fonds de caisse. On a peu d'argent sur nous. Le montant de la concession, du contrat de location, il augmente chaque jour un petit peu plus. C'est-à-dire que moi, j'ai pris 30. C'est moins cher que 40. 50 est plus cher que 40. Mais en plus de ça, le jour qui suit, ça va augmenter. Donc il y a vraiment une difficulté qui vous suit constamment, qui réadapte le jeu au point où vous en êtes. Et ce n'est pas forcément confortable. Dans ce genre de jeu, au bout de la troisième journée, vous vous dites, ça y est, je respire enfin. J'ai compris le concept. J'arrive à faire de l'argent. Là, ce n'est pas le cas. Vous pouvez faire un game over à la journée 4 ou à la journée 3. Là, comme moi, ça ne sent pas très bon. Bon, finalement, ça va. Là, j'ai pu rattraper un petit peu au cours de la journée. Vous pouvez voir que j'ai 7 passagers, là. Au niveau argent, regardez, il y a le fond de caisse qui est en train de se reconstituer. Peut-être qu'il manque un petit peu de pièces de 5 pour ne pas prendre toute ma petite monnaie. Ok, on est parti pour une nouvelle journée. Cette fois-ci, j'ai pris une concession de 20 minutes pour voir ce que ça donne. Vous pouvez également voir que j'ai réussi à atteindre le jour 5, ce qui est une première pour moi. Donc, on va bosser, motiver. J'ai vraiment envie de voir le jour, de sortir des dettes. Là, vous pouvez voir que j'ai 14 passagers, donc ça va plutôt bien. Après, je ne vous cache pas que je ne vais probablement pas pouvoir tous les déposer là où ils veulent et qu'il y aura des remboursements à la fin. Alors, c'est la fin de journée. Il est temps de faire un point. Ça a été une bonne journée, même si vous voyez en haut à droite que j'ai 5 clients à rembourser. Enfin, ça se fait automatiquement, mais quand je vais payer, clairement, ils vont m'ôter ces paiements que j'ai reçus mais que je n'ai pas honorés. Cette fois-ci, la location de 20 minutes est à 140. Je pense que je vais pouvoir payer juste. Le souci, c'est qu'après, voilà. Donc là, j'ai fait mon cinquième jour et j'en suis au jour 6. Le souci, c'est que là, regardez, maintenant, il faut payer 150, toujours pour une location de 20 minutes. Donc, ça devient de plus en plus ingérable. Le jeu a un côté très décourageant. Je rappelle que vous êtes censé réparer, entretenir et upgrader votre véhicule, mais vous croulez sous les dettes et les paiements de ce patron. Donc là, je pense qu'il y a un problème d'équilibre, un problème de balance dans le jeu. En plus d'un côté très aléatoire, où vous pouvez louper une journée alors que vous en avez réussi 5 jusque-là, la difficulté n'est donc pas progressive. Elle a un côté aléatoire. Et en fait, le patron vous écrase sous les paiements. Ça ne donne pas envie de continuer. Je vous le dis clairement. Si c'était un vrai boulot, ça serait vraiment un boulot de galérien. Là, peut-être que le développeur, les développeurs, ont décidé de rendre la simulation ultra réaliste et aussi galère que dans la réalité. C'est une erreur. C'est une erreur. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils sont en train de faire un jeu et que nous, on n'est pas en train de travailler. On est en train de payer leur jeu pour s'amuser. Moi, j'ai réussi à valider 5 journées. J'en suis à ma 6e. Je ne me suis toujours pas amusé. Et je n'ai pas l'impression que je vais commencer à voir le jour. Ce n'est pas normal. Donc, c'est un jeu en accès anticipé. On ne va pas non plus lui tirer dessus. Il a encore le temps de se peaufiner. Mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vais laisser le temps aux deux développeurs de travailler, de peaufiner leur jeu. Et je vais surveiller tout ça de loin. Je vous tiendrai au courant. Voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé à en apprendre plus, que ça vous a plu. Dites-le-moi dans les commentaires. Likez et partagez si c'est le cas. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501